Pour une population qui s'élève à seulement 37 000 habitants, la Principauté possède quatre grands établissements de santé, le CHPG, le centre cardiothoracique, la clinique IM2S et le centre privé d'hémodialyse. Après s'être longuement entretenu avec les salariés de Monaco sur l'enjeu économique du prendre soin, le conseiller de gouvernement du département des affaires sociales et de la santé, Stéphane Valéry, a tenu cette fois à s'adresser directement aux entrepreneurs italiens qui exercent en Principauté. Je voulais leur présenter le futur hôpital La Princesse Grasse et les efforts importants que le gouvernement monégasque fait, les investissements qu'il fait pour assurer une santé de qualité pour tous en Principauté. Mais je voulais aussi aborder l'autre aspect des enjeux économiques de la santé, parce qu'on parle souvent des sommes publiques nécessaires et le gouvernement les investit volontiers pour justement assurer la meilleure prise en charge de toute la population à Monaco. Mais on parle très peu souvent des retombées économiques de la place de santé. Or la place de santé c'est plus de 3000 emplois en Principauté de Monaco, les salariés des établissements de soins, les professions libérales, médicales et paramédicales. C'est par exemple rien que pour le CHPG, plus de 100 millions d'achats chaque année de services, de biens, plus de 120 millions distribués en masse salariale. Et puis nous croyons beaucoup au développement d'un tourisme médical en Principauté. La communauté italienne a les moyens pour cela, elle peut attirer aussi des amis, elle peut être notre ambassadeur auprès d'Italiens venant d'Italie avec des assurances privées. Je leur ai présenté donc également l'unité de bilan qui vient d'ouvrir à Tamaris au CHPG. C'est très important pour assurer justement le financement de notre santé publique, que nous développions des recettes nouvelles et elles nous permettront effectivement de maintenir à l'équilibre nos structures hospitalières pour assurer pour tous les monégasques et les résidents une qualité de soins de grande valeur. La veille, Stéphane Valéry avait rencontré l'association des transfrontaliers italiens, l'occasion là aussi de revenir sur la politique de santé. C'est un peu ma semaine italienne parce qu'effectivement hier à leur demande je rencontrais l'association des transfrontaliers italiens. Nous sommes revenus sur un grand progrès qu'on a pu réaliser en 2011, c'est-à-dire que depuis cette date le gouvernement monégasque a pu convaincre le gouvernement italien d'accepter le remboursement des soins pour ces 4000 environ salariés italiens qui travaillent à Monaco mais qui habitent en Italie et qui jusqu'en 2011 ne pouvaient pas être remboursés s'ils allaient se faire soigner en Principauté. Nous avons obtenu à l'époque le remboursement des consultations auprès des médecins et des consultations externes en ville et à l'hôpital. Ils souhaiteraient aujourd'hui aller plus loin, ils souhaiteraient également être remboursés pour les soins dentaires, pour la lunetterie, pour les laboratoires de biologie. Donc nous sommes favorables à cette évolution qui est bonne aussi pour eux bien sûr pour leur accès aux soins à Monaco mais pour nos professionnels de santé, donc le gouvernement monégasque qui est favorable. Mais nous sommes en négociation, nous allons ouvrir des négociations avec le gouvernement italien qui va payer ses remboursements et qui est donc le décideur. Hier l'ambassadeur d'Italie à Monaco était à nos côtés et va être aussi notre intermédiaire pour cela. La principauté compte également plus de 3000 emplois dans le domaine de la santé. La qualité du prendre soin est donc l'une des composantes essentielles du renom de Monaco et reste un atout considérable pour l'attractivité et la bonne santé économique du pays.